Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et je reviendrai en Bretagne Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi j'ai travaillé plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... qui me disaient « Madame, j'ai des droits. J'ai des droits. » Ils avaient tous les droits. Ils avaient le droit à l'allocation de logement, ils avaient le droit au RSA, ils avaient tous les droits. Ils me donnaient leur capital en disant « Payez-vous ! » Alors qu'on devrait tous être dans le partage et dans l'équité. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on me prenne aux Français qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui ont bavé. Et ce n'est pas juste. Et quand je dis à ces messieurs, vous arrêtez des gens qui pourraient être vos parents au lieu d'être dans un devoir de secours. Vous n'arrêtez pas, il ne faut qu'on soit bien précis. Oui, oui, il ne bloque une rue. Mais regardez le monde, personne ne peut passer, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui va nous écouter ? Donc, moi, je trouve ça écœurant. Entre l'augmentation de la maison de retraite et l'augmentation de la CSG, pour maman, on en est à 900 euros d'écart. On va faire quoi ? Ma soeur, Eva, est en retraite et moi, je suis en retraite aussi. On fait quoi ? Moi, j'étais orthophoniste. Ben non, ma retraite, elle est plafonnée. Je vais avoir 1600 euros de retraite à tout casser au bout de 40 ans de travail. Donc, moralité, c'est comme si on me disait « Travaille jusqu'au cercueil, ma cocotte, si tu veux continuer à vivre décemment. » Donc, ce n'est pas normal. Moi, j'ai bossé étant étudiante pour payer mes études. J'ai bossé pour élever mes gosses. Et aujourd'hui, on me dit « Tes yeux pour pleurer, ma grande ! » Voilà, et je n'ai pas eu les moyens de m'acheter un appartement. Donc, c'est inadmissible. Merci. 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 Merci.